Bonjour, bienvenue sur Delta TV, dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce vendredi 28 mars 2014, mercredi dernier, la maison de quartier de Petit Fort Philippe organisait un petit déjeuner familial. Des stocks graves à Gravine fait peau neuve. Avec l'aide de 8 stagiaires, le magasin gravinois se retrouve transformé. Du cinéma et de la soupe, un programme particulier, programmé depuis près de 11 ans par l'association Les Rencontres Audiovisuelles. C'était ce jeudi à la médiathèque de Lonne-Plage. Et pour terminer, EDF et la Maison Flamande ont signé un contrat de service en faveur des économies d'énergie. Depuis le mois de décembre, Atouville organise une fois par mois un petit déjeuner familial. Un moment convivial et de partage pour les parents et leurs enfants. Se retrouver en famille, voilà l'objectif des petits déjeuners familiaux organisés une fois par mois par Atouville. Le principe est simple. Les parents et leurs enfants viennent partager un petit déjeuner préparé par les bénévoles de la maison de quartier, puis participent ensemble à une activité commune. Ces matinées pour les familles, ça leur permet de passer du temps avec leurs enfants, de créer du lien et d'apprendre ensemble. Donc le parent apprend en même temps que l'enfant, ça c'est très important. Donc du coup, l'enfant voit le parent apprendre. Des fois, l'enfant apprend aux parents et le parent aussi peut donner des petits conseils à son enfant. Donc ça resserre les liens entre le parent et l'enfant. L'occasion pour les familles de se rencontrer tout en participant à la vie des quartiers. Et pour les parents, de découvrir et de partager avec leurs enfants des activités qu'ils n'auraient pas forcément eu l'occasion de faire dans d'autres circonstances. Depuis le début de l'année, il y a eu de la cuisine moléculaire, il y a eu des plateaux avec des photos des familles incrustées dedans. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on fait de la mosaïque et de la décoration pour le patio qui va être un peu redécoré pour cet été. Donc ils sont en train de créer toute une décoration sur faïence et des photos fortes pour l'inauguration. Ces petits déjeuners familiaux se déroulent un mercredi matin par mois en alternance entre la maison de quartier du centre et celle de Petit Fort Philippe. Le prochain petit déjeuner familial, ce sera le mercredi 16 avril à la maison de quartier du centre. Vous connaissez sûrement Destograve, situé route du Chenal à Gravelines. Depuis plus d'une semaine, ils sont une dizaine à travailler à l'intérieur pour le réaménager. Destograve et ses 500 mètres carrés repartent de zéro, les rayons sont donc désormais réaménagés. Pour avoir un peu plus d'espace dans le magasin, que chaque chose soit à sa place. Ce sera mieux rangé, les clients vont mieux s'y retrouver en fait. C'est-à-dire qu'avant c'était un peu mélangé à droite à gauche, là tu seras regroupé par catégorie. François Gourdain-Collar n'est pas seul dans cette tâche, il est bien aidé par 8 stagiaires en CAP employé commercial magasin. La formatrice est venue, elle m'a proposé la restructuration et c'est les stagiaires qui ont conçu le plan du magasin. On leur a fait visiter le magasin avant et puis nous sommes repartis en classe. Ils m'ont dessiné, d'après ce que l'on leur avait expliqué au départ, l'agencement du magasin complet. Ils ont choisi chacun leur rayon où est-ce qu'il serait le plus à même de se sentir bien, surtout à l'aise. Et ensuite ils ont reconstitué le magasin. Pour ces stagiaires et pour leurs formatrices, ces quelques jours passés dans le magasin représentent un vrai avantage dans leur parcours professionnel. Ils sont courts dans des salles. Donc il faut leur expliquer comment ça se passe. Et comme il y a la moitié de mes stagiaires qui, eux malheureusement, n'ont jamais travaillé en magasin, le fait de leur donner des noms comme packaging ou mise en rayon, ils ne connaissent pas la différence. Et le fait d'être ici en magasin grâce à monsieur François, ils ont la possibilité de voir, de pratiquer et d'entendre les choses. Il ne reste plus que quelques heures avant que la transformation de Destock Grave ne soit terminée. L'inauguration se fait en effet ce samedi matin. Et si les clients sont déjà contents de la métamorphose du magasin, les stagiaires, eux, sont fiers du travail accompli. C'est un bon point pour nous. Ça peut toujours nous aider par la suite. Si on veut avoir un magasin pour plus tard ou quoi. Après, on est plus dans la vente. Donc s'il y a quelqu'un qui veut nous recruter, on est là. Depuis deux ans, la Maison Flamande travaille sur un projet basé sur deux axes. La communication sur le développement durable et l'affirmation d'une politique sociale en faveur de leurs locataires les plus fragiles. C'est dans ce sens que cette structure mène une action avec EDF pour sensibiliser les locataires aux économies d'énergie. EDF et la Maison Flamande ont signé ce jeudi un contrat de service en faveur des économies d'énergie et de la lutte contre la précarité énergétique. Un contrat pour sensibiliser le personnel de proximité de la Maison Flamande et leurs locataires à mieux consommer durablement. Il s'agit de communiquer les bons gestes à nos gardiens qui sont des équipiers de terrain proches de nos locataires et qui doivent servir de relais vers nos locataires, notamment les locataires les plus fragiles. L'usage du logement par chacun des locataires a un impact important sur sa maîtrise des coûts et le coût de l'énergie va toujours à la hausse. Et il est important de bien former nos locataires sur cette maîtrise-là pour pouvoir libérer un petit peu le budget qui est aujourd'hui très contraint au regard de la crise. A cet effet, 30 gardiens d'immeubles et des délégués d'associations de locataires ont été formés afin de relayer aux locataires tous les trucs et astuces possibles pour faire baisser leur facture d'eau, de gaz et d'électricité. On peut économiser facilement 20% de la consommation pour des tas de petits gestes auxquels on ne pense pas. Des choses toutes simples, vous avez votre téléphone portable, vous avez un chargeur, vous laissez le chargeur branché, vous avez débranché votre portable, vous pensez que ça ne consomme plus, ben si, vous avez la console internet pour les gens qui en ont, vous avez aussi l'éclairage, vous avez la douche, vous avez le réfrigérateur qui convient de dégivrer, vous mettez un couvercle sur une casserole. Donc voilà, tout ça c'est des petits gestes. Bon alors soit on le fait par engagement pour la planète, mais en fait même pour les familles modèles c'est encore plus important parce qu'elles ont besoin à chaque centime compte. Dans le cadre de cette démarche, le magazine de la Maison Flamande proposera un quiz à ses locataires avec à la clé d'équipe d'économie d'énergie à gagner. Plus de 50 réservations et une salle comble, la visite à Lonne-Plage de la 11ème édition du Ciné-Soupes ce jeudi était un véritable carton, un programme de plus en plus réputé dans toute la région, articulé autour de courts-métrages et de dégustations de soupe. De l'île à Graveline en passant par Lonne-Plage, les rencontres audiovisuelles, c'est une association qui traverse toute la région Nord-Pas-de-Calais et à chaque point de chute, un seul credo, faire découvrir les courts-métrages au plus grand nombre et par le biais du Ciné-Soupes. Le court-métrage c'est quelque chose qui est assez difficile à voir, c'est soit très tard le soir à la télévision, soit dans des festivals, mais c'est pas toujours évident de s'y rendre. Donc on a décidé de promouvoir en fait le court-métrage dans les villes et villages de la région. La soirée se déroule en deux parties, la première, une séance de visionnage de plusieurs petits films, tous issus d'une sélection accrue par l'organisation. On a une dizaine de courts-métrages en fait et l'idée c'est de varier au maximum la programmation. On a des équipes qui vont dans des festivals et puis aussi il y a Internet, on trouve beaucoup de courts-métrages sur Internet. Et notre association, donc les rencontres audiovisuelles, organise elle-même un festival de courts-métrages tous les ans en octobre qui s'appelle le Festival international du court-métrage qui est basé à Lille. Et donc lors de ce festival, on reçoit en fait environ 2000 films de réalisateurs et on pioche aussi dans ces films-là ceux qui sont intéressants pour le public ciné-soupe. Et la deuxième étape, c'est ce débat organisé sur les vidéos visionnées et ce autour d'une soupe. Poireaux, cerfs et carottes et choux composent le breuvage et si l'association des légumes semble couler de source, la liaison ciné-soupe est un peu moins évidente. On ne voulait pas que les personnes, le public, viennent voir des films et rentrent chez eux le soir pour consommer du film sans qu'il y ait de lien entre eux. Donc on s'est dit que la soupe, c'était un bon moyen de rester dans un moment convivial. En tout cas, le buffet, c'était un bon moyen de continuer la soirée tous ensemble. Après Lonne-Plage, ce jeudi, le ciné-soupe a fini sa tournée dans le Sivum, du moins pour cette année. A partir de septembre prochain, l'association repartira pour une nouvelle tournée dans la région. Mais l'an prochain, soyez vigilants, n'oubliez pas de réserver vos places. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition de votre journal d'information locale. Excellent week-end sur Delta TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada